On a des jeunes très intelligents, comme on l'a vu dans l'extra, en tout cas, qui disent des choses intéressantes. Là, on est avec des adultes qui ont deux ans d'âge mental, grosso modo, puisqu'on va parler de Target, qui est donc le gros blockbuster de la semaine. Bon, en même temps, c'est le seul gros blockbuster de la semaine avec Hunger Games, c'est pour ça que j'en parle. J'aurais pu me passer, je m'en serais passé, sauf que derrière, il y a malgré tout un réalisateur qui n'est pas inintéressant, qui est typique hollywoodien, mais dans le sens Michael Bay, c'est-à-dire quelqu'un qui ne revendique rien d'autre que de faire du gros produit à volonté ludique avant tout. Donc quand on va voir un film de McG, qui est le réalisateur des deux Charlie's Angels, et de la tentative de renouvellement de la franchise Terminator avec Terminator Renaissance, on sait ce qu'on va voir, on sait qu'on va voir un film de pop-corn, bling bling, et en général, qui peut être plutôt fun, sauf que celui-là, il ne l'est pas vraiment. Donc on regarde la bande d'avance et on voit pourquoi après. Incroyable, donc l'annonce. Donc le concept, il est tout bête, on le voit venir, c'est là où on est dans du produit calibré assez facile à repérer, puisque c'est le scénariste de Mr. & Mrs. Smith. Oh, aïe, aïe. Alors voilà, on avait déjà dans Mr. & Mrs. Smith deux agents secrets qui ne savaient pas qu'ils étaient des agents secrets et qui tombaient amoureux. Là, on a deux agents secrets qui savent très bien qu'ils sont des agents secrets. Si tu dis, ça a bien marché dans la vraie vie. Ça avait bien marché, qui tombent tous les deux, en fait, grosso modo, amoureux d'une fille lambda qui n'est pas du tout agent secret et qui est en train de se dire... Des filles lambda comme ça... Voilà, et qui est en train de se dire lequel de ces deux bogus, j'ai envie de me taper. Et les deux, comme ce sont les deux meilleurs amis du monde, vont se tirer la bourre, vont utiliser tous leurs moyens super méga technologiques apportés pour essayer de gagner le cœur de la jeune demoiselle. Alors, on dit comme ça, on se dit, ça peut être sympathique, il va y avoir de l'action, il va y avoir de... Non, non, parce que là, vraiment, là, c'est niveau maternel. C'est-à-dire, c'est vraiment le concours de quéquettes qui va faire le truc pour essayer de niquer son pote. C'est bof à fond les bananes. Je crois qu'il n'y a pas une blague qui soit en dessous de la ceinture. Alors, moi, je me disais, à la limite, j'aurais conseillé à personne d'aller voir ce truc-là, sauf si on a 12 ans et qu'on veut aller passer deux heures pour se décérébrer. Sauf qu'il y a Mac G. Donc, Mac G, pour ceux qui avaient vu les Charlie's Angels, c'est quand même en réel intéressant parce que... C'est chou, quoi. Voilà. Déjà, si vous n'aimez pas Charlie's Angels, ça ne sert à rien d'aller voir ça. Et si vous aimez Charlie's Angels, il y a toujours cette attente... Les drôles de dames, en fait. Voilà, c'est dans le texte. Ouais, mais bon, on l'avait appelé Charlie's Angels en France aussi pour se distinguer de la série télévisée. D'accord. Et le réalisateur est quelqu'un qui est un ancien... Fils dans ta chambre. Fils dans ta chambre. Qui est un ancien clippeur et donc qui a un vrai sens du rythme, un vrai sens de la musicalité. C'est ce qui fonctionnait plutôt bien dans les Charlie's Angels. C'est-à-dire qu'au-delà du côté volontairement... Les drôles de dames, je voulais dire. Les drôles de dames. Voilà, si tu veux. C'est en série ou dans la télé. Exacto. Bon, voilà. C'est plus historique, si vous voulez. En même temps, c'est qu'au-delà du côté clippesque, le type avait cette capacité à... Il a cette capacité à travers un montage, une musicalité réelle, d'offrir une bonne humeur communicative qui fonctionnait vraiment bien dans Charlie's Angels. Là, le problème, c'est qu'on a deux cuisses et d'un puritanisme... Alors, je ne dis pas c'est d'un puritanisme riquain parce qu'on peut être tout aussi puritain dans notre beau pays. On en a eu la preuve récemment à de multiples reprises. Mais là, c'est vraiment la maternelle avec un final dégoulinant pas possible. On se dit, au moins, il pourrait y avoir des scènes d'action sympas parce qu'il les filme bien. Pas terrible. Donc, voilà. Pour les fans de Mac J, je sors deux scènes du film. Voilà, il y a cette scène où les deux décident d'infiltrer la maison de la nana en plan séquence. Et là, on voit que Mac J sait gérer son espace comme il l'avait prouvé avant. Et une espèce de scène de paintball où ils nous filment ça comme une vraie scène de guerre. Et où, dans un vrai film d'action, ça aurait été sympa à voir. Dans une comédie aussi crétine, c'est un peu dommage. Donc, c'est vraiment dispensable. Et c'est aussi vite oublié. Très bien. Merci beaucoup, Yann.